salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet c'est comment transformer n'importe qui en modèle je vais vous démontrer qu'il est possible en fait de tourner n'importe quelle personne qui n'a jamais fait de photos auparavant on peut faire de très beaux clichés avec lui aujourd'hui j'ai avec moi simu que je vais laisser se présenter moi c'est simon je suis habitué d'être l'autre côté de la caméra aujourd'hui ça va être une expérience qui va me sortir de ma zone de confort mais j'ai confiance voilà on va commencer tout de suite par un premier spot et des petits conseils avant de commencer la séance par ailleurs règle numéro 1 faut que tu fasses connaissance avec ton sujet pour moi c'est une règle qui me paraît basique mais que certains oublins ton sujet est un être humain il a des émotions et communiquer avec lui c'est quelque chose de très important pour qu'il puisse se sentir à l'aise tout au long du shooting et en plus s'il lui te connaît un peu plus il va pouvoir se permettre des choses que ce serait pas permis à moi deuxième règle donc ce qu'il faut que tu comprennes c'est que c'est toi qui va t'interaction de tout dans le shooting la direction artistique les vêtements etc donc c'est en sorte avec la personne que tu vas shooter pour essayer de l'aider la conseiller rien lui imposer nous proposer des vêtements dans lesquels elle va être elle-même à l'aise qui correspond à ta personnalité mais que toi tu vas pouvoir trouver intéressant shooter voilà c'est des choses qui paraissent bêtes tout aussi important que la règle est un autre conseil qui est pas mal important aussi et qui va aider ton modèle futur modèle à l'aise d'attendre c'est de mimer les causes que tu veux qu'il fasse parce qu'il va absolument pas savoir pour regarder comment comment positionner ses mains sous corps et puis mimer les choses ça va détendre l'atmosphère et puis même parfois tu mimes de façon ridicule ce qui m'arrive très souvent et bien ça ouvre à rigoler ça va créer un petit lien on va commencer tout de suite avec notre premier spot qui est une super fountaine une fountaine rafraîchissante pour un shoot super frais un autre type ce que j'utilise assez régulièrement c'est de demander à la personne de quel côté elle se prend le plus souvent en selfie de quel point de vue ce qui va te permettre de savoir quel est le profil qu'elle préfère d'elle-même et si jamais il ne sait pas quel est son meilleur profil ou qu'il n'y a pas de côté préféré et bien tu m'invites à tester tous les côtés et à lui montrer lequel il pourrait préférer bien entendu c'est de mettre en valeur dans ce côté-là donc ce qui est super important c'est de toujours continuer à rassurer ton futur modèle qui est juste là de dire ce qu'il fait de bien, que le shooting se passe super bien et qu'il fait des bonnes pauses et qu'il ne les effectue correctement donc être positif n'est pas hésiter à proposer aussi des petites mises en scène, des petits jeux toujours dans le but de détendre l'atmosphère par exemple là aujourd'hui ce film a les couleurs bleu et rouge et puis il a un bon air de park-end quand même si vous l'avouez on va jouer avec ça et on va lui faire prendre des pauses assez vite on va parler maintenant tout de suite des expressions parce qu'il ne va pas forcément savoir qu'il va être très ouvert, sourire, être un peu plus sérieux ou un peu triste c'est aussi important de l'aider et de le diriger aussi à ce niveau-là donc là par exemple on va être plutôt dans le sérieux on va commencer par ça avec un air un petit peu fixé quelque chose au long il y a quelque chose aussi c'est de pouvoir choisir un spot qui n'est pas trop normalement blindé de gens, ce sera plus facile pour ton modèle qui ne sera pas forcément tout de suite à l'aise s'il y a un regard des autres autour donc aujourd'hui on a fait une exception, j'ai fait un petit challenge pour Simon c'est que je l'ai emmené dans un centre commercial où il y a plein de gens mais avec le lien que tu crées avec lui ça va vite le mettre à l'aise et le faire oublier ce qu'il y a autour parce qu'il est parfois bon de ne pas trop toujours se prendre au sérieux j'ai emmené Simon dans un spot inhabituel auquel il ne s'attendait pas histoire de faire relativiser le shooting on passe maintenant à un nouveau spot vers une galerie qui est un mur de lumière qui est vraiment intéressant pour faire des petits jeux de contraste avec Simon et son background dans cette partie je vais montrer à Simon différentes poses que l'on peut retrouver dans des books photo destinées aux agences de modèles, comédiens ou acteurs grâce à ces poses, il va pouvoir gagner en prestance, en assurance, en confiance en lui-même des poses qu'il pourra utiliser pour, on ne sait jamais, des prochains shootings mais qui changeront la vision négative ou des points négatifs qu'il aurait pu avoir sur lui-même et se voir de la meilleure façon possible qu'il devrait toujours se voir Montrer les photos à son modèle alors ça peut être très chouette pour lui montrer que le shooting se démonstrait super bien et que le résultat est là ça va le rassurer et il va se dire non mais en fait je commence à bien T'en penses quoi la sœur ? C'est quoi ? Prendre du temps pour vous demander le modèle avec qui tu es, comment ça va, comment tu as des relations pour lui c'est aussi quelque chose qu'il faut t'a faire Alors, qu'est-ce que tu en penses jusque maintenant ? Ça va bien ? Ouais, tu te sens un petit peu dirigé quand même ? Je me sens très bien dirigé, tu as choisi des endroits avec très peu de gens Il fait beau et chaud, les conditions sont idéales idéales, parfait C'est parfait, non mais je serai content Pour finir sur ce spot, je vais laisser Simon appliquer tout ce que je lui apprais depuis le début de ce shooting On va maintenant regarder l'évolution de Simon au cours du shooting avec les premières photos et les dernières photos J'espère que tous les conseils que j'ai pu te donner t'aideront pour la suite Et on va demander un petit avis à Simon sur le dérangement du film de son tout premier vrai choix J'ai adoré J'ai hâte d'avoir le résultat final Il aura pas un bon travail J'ai tout donné, tu as tout donné, on va tout donner Absolument Ça va être extraordinaire Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner La prochaine vidéo va arriver très rapidement A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz